bonjour j'aimerais vous montrer comment vous pouvez changer ou bien je vais dire faire apparaître votre curseur dans une vidéo prise avec pho mc une vidéo une desktop vidéo c'est à dire la capture de votre écran alors il se trouve que très souvent les mouvements du curseur ne sont pas visibles après une prise d'écran en vidéo bien sûr alors j'aimerais vous montrer quels sont les différents paramètres ou bien paramétrage qu'il faudra faire sans plus tarder il ya plusieurs méthodes mais je préfère vous montrer la méthode avec un éditeur cet éditeur et alors qu'ils sort éditeur cela peut se télécharger sur google c'est c'est free en quelque sorte alors il suffit d'aller sur google vous essayez de taper et alors et puis nous avons déjà une proposition nous cliquons sur le premier lien et nous tombons sur la page téléchargement nous allons prendre le deuxième ici ce lien ci et nous cliquons là dessus et obtenons directement notre fichier d'installation ça c'est pour l'installation de l'éditeur que voici alors démarrons avec l'éditeur et venons ici sur creuette après creuette nous allons sur cette plate sur cette partie et nous double cliquons pour pouvoir ouvrir une nouvelle page de confessionnement de design dès que nous avons cette plateforme nous essayons de prendre le curseur standard que nous avons fixé à en quelque soit comme une base pour démarrer notre je sais pas modification ce que nous venons en fait vous cliquez sur ça et puis vous validez ici voilà notre curseur standard qui est là alors nous venons ici sur move on va nous permettre tout simplement déplacer ou cliquons une fois là il va nous permettre tout simplement de déplacer le curseur sur le plan à la position qui nous arrange en quelque sorte je préfère le mettre de manière centrée excusez de manière centrale alors qu'est-ce qu'il faut faire à la suite voilà nous prenons ici nous pouvons choisir plusieurs formes il ya les lignes polygones il ya l'élite l'aritant ainsi de suite donc moi choisi par exemple l'élite qui va me permettre de tracer un petit sec dans lequel je pourrais ajouter des couleurs pour mieux identifier mon curseur en quelque sorte allez on y va on clique et on fait coulisser la souris vers le bas et nous pouvons positionner le sec ainsi tout comme voilà je laisse comme ça j'essaye de donner soit la petite couleur jaune soit la bête soit la bleue bref la couleur qui nous arrange je laisse à la couleur rouge pour que ce soit un peu plus différent de la mienne puisque j'ai déjà une couleur vert je vais dire bleu comme vous la voyez là alors dès que cela a été fait nous cliquons ici pour pouvoir obtenir un aperçu de ce que ça va donner à la suite on clique là et ça nous permet d'obtenir un aperçu ici lorsque nous cliquons là nous cliquons et maintenant la souris et on déplace voilà ce que notre curseur va ce à quoi notre curseur va ressembler après dès que nous avons fait ceci nous pouvons sécuriser notre changement notre modification nous allons sécuriser comme sur le nom du curseur rouge par exemple nous nous enregistrons cela sur le desktop curseur rouge n'oublions pas surtout puisque là c'est sur le format curseur n'oublions pas surtout de prendre le format png c'est très important nous enregistrons cela sur le format png je mets ça sur le desktop et voilà c'est fait nous pouvons fermer l'éditeur et voici notre curseur rouge bien qu'est ce qu'il faut faire maintenant étant donné que le curseur a été déjà confessionné le nouveau design a été déjà confessionné maintenant il nous suffit nous suffit d'aller placer ce curseur dans le dossier du fondent et je vais dire du vlc pour dire en français le dossier du vlc alors qu'est ce qu'il faut faire nous allons là vlc nous prenons ceci nous allons dans le vlc dans le dossier où le fichier d'installation se trouve le fichier d'installation de du vlc alors il ya déjà un cuisson bleu là et nous copions tout simplement notre curseur rouge copie et nous venons ici l'ajouter nous validons en tant qu'administrateur voilà notre curseur rouge bien ceci étant il faudra maintenant entreprendre quelques petites modifications du côté du du média player vlc alors nous démarrons une fois de plus des essais une clique voilà nous venons ici dans tous puis préférences puis nous allons ici un rôle et nous cherchons une poudre collègue et le prénom c'est excellent nous et screen dès que nous avons cela si ceci n'a pas déjà été coché il faudrait que nous cochons cela que ce soit cela permet une visibilité du curseur lors de la prise lors de la capture de la vidéo alors nous venons ici nous cherchons notre curseur rouge c'est où est ce qu'ils se trouvent le voici double clic puis c voilà c'est fait bien la dernière étape consiste dans à faire une vidéo pour le test alors nous allons sur médias nous venons sur cette partie nous prenons capture mode desktop nous donnons ici le débit 10 ça fait 10 frames per second et nous venons ici nous prenons convert qui nous permettra d'arriver ici et donner le nom du fichier comment notre vidéo fichier va s'appeler je prends par exemple démon 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 prenons ça démon puis nous prenons desktop puisque je vais l'enregistrer sur le desktop et puis sécuriser alors démarrons tout simplement voilà le notre fichier qui s'est déjà pour la vidéo qui s'est déjà préparé là alors qu'est ce qu'il faut faire on fait juste quelques moments avec notre souris pour voir comment cela se comporte et on va faire le test après et voir ce que ça va donner bien pas besoin de laisser longtemps couler on peut stopper et nous fermons vlc voilà notre dimanche nous ouvrons et observons nous voyons que la souris est devenu rouge voilà tous les mouvements qu'on a eu à faire tout à l'heure c'est maintenant avec notre curseur le curseur rouge qu'on a eu à je vais dit produit si on peut dire ça ainsi qu'on a eu à confessionner tout à l'heure et voici le mien le bleu donc mon curseur reste bleu mais dans la vidéo que nous venons de prendre le curseur est devenu rouge et voilà comment on fait pour adapter le curseur pour que lors des prises les captures d'écran en vidéo avec vlc que cela ne puisse pas apparaître tout simplement une vidéo sans mouvement de la souris à l'intérieur bref on rencontre très souvent ce genre de problème et voilà un peu en quelque sorte une des solutions qui existe si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker et surtout de vos abonnés pour les prochaines vidéos merci beaucoup bye